Le numéro de passage 191, deuxième trimestre 2017, vient de paraître. À son sommet, un grand dossier sur le désir féminin aujourd'hui, en même temps quelques chroniques éditoriales sur la sagesse judéo-chrétienne, sur l'avenir du nucléaire en France, sur nos chroniques habituelles, et également, nous avons de nombreux papiers sur la psychanalyse et un document exceptionnel sur la fin de vie. Alors, je commencerai par parler du dossier le désir féminin aujourd'hui. Le désir féminin, comme le désir tout court, est quelque chose qui relève de la vie et qui va à la vie. Nous avons souhaité explorer cette question du désir à travers le regard de femmes. Les femmes que nous avons choisies sont des femmes impliquées, si on peut préciser cette question-là, du désir féminin. La première, Chantal Chawaf, est une romancière de grand renom en France et qui a publié de très nombreux romans et écrits et essais sur la question non seulement de la féminité, mais sur la fiction en général. Et elle a cette phrase extrêmement belle qui dit « Le désir vient de la vie et il va à la vie ». Autrement dit, on est là, en plein, dans notre problématique existentielle et la place de la femme dans une société matérialisée, dans une société consumériste, tout cela nous interpelle. Il y a un article de Madame Olivia Coudrine qui écrit des romans assez crus sur l'érotisme aujourd'hui et comment l'érotisme fait partie de la vie. Nous avons un papier d'une philosophe italienne, Francesca Salvarezza, qui fait une espèce d'analyse sur la servante de Thrace, c'est-à-dire qu'on est là, un peu dans la philosophie grecque, et qui, de manière extrêmement intéressante, montre que le désir a été un objet d'étude des anciens. Il y a évidemment le point de vue des féministes françaises de l'école de l'Alliance des femmes, créée par Antoinette Fouque. Il y a un papier d'une psychanalyste, Marie-Hélène Devoisin, et je voudrais mettre l'accent sur le papier de Sonia Sesnik. Sonia Sesnik est une jeune journaliste américaine qui a fait un papier sur Nan Goldin. Nan Goldin est l'une des plus grandes photographes américaines. Il se trouve qu'elle est juive et qu'elle est partie prenante de ces photos. Et nous avons publié, nous avons illustré ce dossier par les photos de cette grande photographe qui a un regard absolument cru et authentique sur la réalité. Elle est elle-même, elle se prend elle-même en photo dans des prises qu'on pourrait considérer comme osées, mais qui en vérité sont des situations de la vie quotidienne. Et de ces photos émergent de l'affection, des sentiments, ce qui nous motive dans la vie, la part de la sexualité, la part de la tendresse, la question aussi de la maternité, tous ces éléments qui font que nous sommes en vie et que nous appelons à la vie. Ce grand dossier sur le désir féminin aujourd'hui est illustré, comme je vous l'ai dit, par Nan Goldin. À côté de ce grand dossier, dans ce numéro 191 de passage, nous avons quelques chroniques qui intéresseront un large public. D'abord, une chronique de Mgr Benoît de Sinetti. Benoît de Sinetti est le vicaire général de l'archevêque cardinal de Paris, c'est-à-dire que c'est un personnage extrêmement important, et qui a titré sa chronique « La sagesse judéo-chrétienne ne peut plus s'exprimer ». Alors, la position de ce père de l'Église, c'est qu'à travers la question de l'islam et de l'État, et l'État cherchant à contrôler les dérives du culte musulman, ce père de l'Église s'inquiète qu'on en vienne à contrôler également les autres religions, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme, et que l'État revienne un peu sur la laïcité traditionnelle et nous conduise à régimenter à nouveau les religions en général. Nous avons une chronique éditoriale sur la situation du parc nucléaire français. C'est très important, le nucléaire en France, parce qu'il produit près de 80% de notre électricité. Or, avec la montée des mouvements écologistes, il y a une contestation de plus en plus grande concernant le nucléaire. Et donc, la question est posée de la place du nucléaire dans l'énergie. Nous avons également un document exceptionnel, dont je voudrais dire quelques mots. Ce document exceptionnel est signé de Monique Adolphe. Monique Adolphe a occupé des positions très importantes dans l'université française. Elle a été la directrice de l'École des hautes études en sciences sociales. Elle fait partie de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de pharmacie. Et dans ce document, elle explore les questions sur la fin de vie. Elle donne une opinion personnelle, mais cette opinion personnelle est d'une authenticité qui va toucher beaucoup de lecteurs. Parce qu'elle est elle-même, d'une certaine manière, concernée par la fin de vie, mais elle n'est pas dans le larmoiement. Elle essaie de réfléchir à comment une société comme la nôtre, société mondialisée, société de consommation, comment notre société peut prendre en considération la fin de vie des individus. Et à ce niveau-là, évidemment, elle souhaite, avec un humanisme très fortement exprimé, que l'on en vienne à faciliter la vie des citoyens et notamment cette période de la fin de vie qui est, à mon avis, et dont elle l'exprime fortement, la manière dont notre société est civilisée ou ne l'est pas. Alors, je voudrais également signaler, dans notre rubrique livre, un certain nombre de recensions. D'abord, une recension intéressante de Hubert Coudurier, qui est le directeur du Télégramme, un grand quotidien breton, et qui a écrit une biographie sur Jean-Yves Le Drian, le glaive du président. Jean-Yves Le Drian est notre ministre de la Défense. Il fera probablement partie, en tout cas, il est annoncé comme tel, dans la nouvelle équipe politique du président Macron. Et Hubert Coudurier, qui est également breton et qui connaît très bien son modèle, si je puis dire, nous livre à la fois la carrière de cet homme assez typique d'un notable socialiste, mais qui, en même temps, est arrivé à avoir une compétence sur les sujets de défense avec un consensus national. Droite et gauche louent son courage, son honnêteté, sa clairvoyance et la réussite de la politique de défense de la France, dont il ne faut pas oublier que nous avons conduit plusieurs guerres sous le quinquennat qui s'achève de M. Hollande. Il y a d'autres ouvrages dont nous faisons la recension, notamment sur le grand sociologue, philosophe René Girard, à travers les derniers jours de cette grande figure. Vous savez que c'est lui qui a écrit sur le désir mimétique et sur le bouc émissaire et il est intéressant de se penser sur cette question aujourd'hui. A côté de cela, je voudrais signaler une exposition intéressante de Martine Tina Dassault. C'est une exposition sur le sable, en quelque sorte. C'est les architectures de sable. Dans la plage de Deauville, dans laquelle elle habite à Deauville, elle a une maison familiale, très belle maison en face de la plage. elle a demandé à de nombreux architectes de venir et de construire des constructions, si je puis dire, totalement éphémères avec du sable. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment, avec du sable, on arrive à faire émerger des situations qui rappellent à la fois l'Antiquité. On a le sentiment comme ça qu'avec du simple sable modelé avec les doigts, nous reconstituons toute une archéologie qui vient du passé et en même temps, on sent à quel point le temps s'exprime puisque tout ça, ces constructions n'ont pas duré, elles ont été emportées par les flots. Et là, c'est très intéressant, la métaphore est très intéressante d'un passé qui fuit avec un présent qui aujourd'hui impose l'immédiateté, la consommation à tout prix. Et donc, vous voyez, tout cela constitue, avec ce numéro de passage, je ne dirais pas un numéro exceptionnel, mais un numéro qui trouve sa consistance, je peux dire, à travers ce grand dossier que je conseille sur le désir féminin, comprendre quelque chose aujourd'hui à ce que veulent les femmes, comment elles expriment leurs sentiments sur la sexualité, sur la vie, sur les rapports sociaux, sur ce qu'elles cachent et ce qu'elles montrent. Et ça donne une formidable note d'humanité à ce numéro. Je veux préciser que le prochain numéro paraîtra à la fin juin et que dans le prochain numéro, nous consacrerons un très grand dossier aux défis de l'islam aujourd'hui. Les défis de l'islam face à Daesh, les défis de l'islam face au dialogue des religions et des cultures, et le défi de l'islam face à la condition de la femme et de la liberté sexuelle. Vous voyez, il y a une espèce donc de continuité dans notre travail, aujourd'hui avec le désir féminin, demain avec le défi de l'islam. Voilà, je voudrais vous remercier et vous encourager à lire la revue Passage, qui malheureusement n'est pas distribuée de manière, j'allais dire, massive, mais on peut l'acquérir au sein de la revue où nous écrivons un passage avec un S, le chiffre cap, arrobaswanadou.fr et je remercie l'Ekhlecha et notre ami David Asael d'assurer la communication trimestrielle de notre revue et merci, si vous le souhaitez, de participer à nos activités, activités nombreuses dans le domaine de l'économie, de la psychanalyse, des relations internationales. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada